Alors, pour commencer, il y a des trous dans le mur et des fils à moitié dénudés. Il y a aussi des traces de trous mal rebouchés. J'ai compté plus de dix araignées dans l'espace. Beaucoup d'araignées se sont installées. Elle n'apprécie pas beaucoup qu'on les touche. Les araignées se sont installées un peu partout. La poussière aussi. Quelqu'un s'est essuyé les doigts sur la porte. À plusieurs endroits. Il y a des traces de doigts qui transparaissent sous la peinture. La personne avait des petits doigts. Ici, la peinture a fait des pâtés. Il y a d'abord eu de la peinture blanche mat, puis de la peinture grise, puis de la peinture blanche satinée. Nous avons comme résultat un carré gris sous fond blanc. Ici, il reste des clous qui n'ont pas été décrochés. Ici, nous avons du scotch double face. Il n'a pas été retiré, il a juste été repeint. La peinture ne tiendra pas. Ici, nous avons une boîte d'électricité très présente. Tout le tube qui va jusqu'à elle est assez sale. Ici, un objet rouge a été traîné contre le mur. Ici, un objet bleu. Il y a du fil de pêche qui traîne dans l'espace. Il y a des bouts de papier et des feuilles mortes. Des élastiques et des bouts de verre. Un objet lourd a été traîné au sol. Ça a gratté la peinture. Quelqu'un a marché dans de la peinture blanche. Il y a des traces de pas. Il y a des traces d'huile de moteur et des traces de suie. du fil de cuisine. Il y a également des objets qui traînent dans l'espace. Il reste des traces d'un liquide qui a été éclaboussé au sol et des chewing-gums et des insectes morts. Le sol est en béton avec une peinture couleur grise. Il y a d'étranges rails au plafond et des lumières supplémentaires. Et des lumières supplémentaires qui forment des cercles sur le mur. L'espace n'a pas de fenêtre. Nous sommes effectivement devant une tentative de White Cube. Dans le ciel, tout est blanc. 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 Sous-titrage ST' 501